Pourquoi cette communauté est stigmatisée en matière de terrorisme ? Quand on parle de terrorisme, on ne voit que cette communauté aujourd'hui. Et qu'est-ce que Tabital Poulakou est en train de faire pour sortir cette idée-là de la tête des gens ? C'est vrai. Déjà, avec la vidéo de Nathalie Yammou, ça fait une discrimination de plus à l'endroit de cette communauté-là. Voilà. Vous savez, l'activité principale de la communauté Peul, c'est l'élevage. Donc, c'est des gens qui sont des éleveurs, ils sont des nomades, donc ils se déplacent d'un point A vers un point B, toujours dans la recherche de l'eau, là où les animaux peuvent mieux se nourrir. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont pas sur place. Donc, ils se déplacent. Alors, on ne peut pas dire que les Peul, les gens, leur prêtent des intentions de terrorisme, parce qu'ils ne sont pas leur activité nomade. Ils ne restent pas sur place, ils se déplacent. Donc, mais ils ne sont pas des terroristes. C'est vrai que dans toute communauté, il y a des brébis galeux. On ne peut pas dire que tout est clean, mais beaucoup d'efforts aujourd'hui sont faits par le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, qui, malgré les éléments factuels, qui viennent quand même déranger un peu toutes ces actions-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui sont faits pour, déjà, au niveau du conflit entre agriculteurs et le vert, pour que le renforcement de la cohésion sociale du vivre ensemble soit une chose effective. Et nous constatons cela aujourd'hui, avec tous ces efforts. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts, mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts.